Vendeur et acheteur estiment-ils la valeur d'un bien d'une façon similaire ? La valeur d'une tasse, par exemple. Est-elle la même, à nos yeux, que nous soyons le vendeur de la tasse ou l'acheteur de la tasse ? Cette question peut vous paraître absurde, a priori. Une tasse est une tasse et le prix que nous lui attribuons n'a aucune raison de varier en fonction de la position que nous occupons. Et pourtant, en 1990, Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, et ses collègues publient leurs travaux sur ce qu'ils appellent l'effet de dotation, « the endowment effect » en anglais. L'effet de dotation rend compte du fait que lorsque nous possédons un objet ou un bien, nous avons tendance à en surestimer la valeur. Pour démontrer ces effets de dotation, Kahneman et ses collaborateurs ont justement travaillé sur la problématique de la tasse. Dans leurs études, ces chercheurs ont divisé leurs participants en trois groupes. Au premier groupe de personnes, ils demandaient de choisir entre une somme d'argent et une tasse. Ce qui intéressait les chercheurs par rapport à ce groupe de personnes, c'était de savoir à quel moment les personnes disaient préférer la somme d'argent à la tasse. Les résultats montrent qu'en dessous de 3 dollars, les gens préfèrent globalement recevoir la tasse plutôt que l'argent, alors qu'au-dessus de 3 dollars, ils préfèrent prendre l'argent plutôt que de recevoir la tasse. En gros, ces résultats suggèrent que pour ces personnes, la valeur d'une tasse se situe aux alentours de 3 dollars. Au deuxième groupe de personnes, les chercheurs demandaient aux participants combien ils étaient prêts à payer pour acquérir la tasse. Ce sont les acheteurs. Sans grande surprise, les acheteurs donnèrent des évaluations en fait très proches de celles qui étaient données dans le premier groupe. En moyenne, les acheteurs dirent être prêts à payer environ 3 dollars pour acquérir la tasse qui leur était présentée. Des résultats jusqu'ici très consistants, puisque dans les deux groupes de personnes, la valeur monétaire de la tasse tournait autour de 3 dollars. Au troisième groupe de personnes, les chercheurs ont donné la tasse. Ces personnes se trouvaient donc en possession d'un bien qui leur appartenait. Il leur était ensuite demandé d'estimer le prix à partir duquel ils seraient prêts à se défaire de la tasse, à vendre la tasse. Prenez quelques instants pour réfléchir à la question suivante. Quelles valeurs les participants du troisième groupe, que nous appellerons les vendeurs puisqu'on leur demande de vendre le bien, attribuaient-ils en moyenne à la tasse ? Si vous avez un petit morceau de papier à côté de vous, n'hésitez pas à écrire votre réponse. D'un point de vue logique, il n'existe aucune raison pour que les vendeurs donnent des estimations de prix qui diffèrent des participants des deux autres groupes. La tasse évaluée est en effet exactement la même. Elle devrait donc en moyenne être associée à une estimation monétaire similaire, quelque chose de l'ordre de 3 dollars. La réalité est cependant bien loin du compte. Les résultats des études de Cadman et de ses collègues montrent en effet que pour accepter de se défaire de l'objet qu'ils viennent juste de recevoir, les vendeurs réclament des montants bien plus élevés que les 3 dollars des autres groupes. La différence de prix va peut-être vous paraître choquante, mais en moyenne, les vendeurs estiment la valeur de la tasse autour de 7 dollars, soit plus du double des estimations qui étaient faites dans les deux autres groupes. Cette différence d'estimation de valeur pour un objet entre les vendeurs et les acheteurs correspond à ce que l'on appelle l'effet de dotation. Plus précisément, l'effet de dotation fait référence à l'accroissement de la valeur d'un objet aux yeux d'un individu quand celui-ci le possède. Sous-titrage Société Radio-Canada